Salut, comment vas-tu ? Ben voilà, aujourd'hui, nouvel arrivage de Funko. Donc, le carton il est là, prêt à être déballé. Donc, allez, c'est parti ! Bon, ben voilà, nouveau carton. Donc, après, j'ai des Funko, à part que j'ai une surprise supplémentaire. Quelque chose que j'ai commandé en plus, parce que c'est un univers que j'adore. Donc, on va commencer avec une Funko. Je vais déjà prendre le carton, hein, ne bouge pas. Il est là, toi, il est ici. Alors, on en a deux. On va les poser un peu par là, puis on va les déballer à fur et à mesure. Voilà. Hop. Bon, alors... Alors, c'est parti. On va commencer par celle-ci. Alors, voilà. On va déjà déboxer la première. Alors, la première, elle est tirée, pas de Disney, mais dans un jeu vidéo, qui est très sympathique, et qu'ils ont refait une... Ils l'ont réédité il y a peu de temps sur PlayStation 4. C'est notre petit ami Spiro. Donc, avec Sparx. Donc, je vais te la déballer, comme ça, je vais te la montrer. Elle est vraiment chouette. Alors, hop. Alors, avant de commencer par Spiro, je vais d'abord te montrer Sparx. C'est sa petite conscience, son petit ami. T'en bouge pas. Alors, je ne sais pas si on va la voir, parce que... Voilà. Voilà. Elle est vraie. La petite, elle est vraiment sympathique. Alors, je vais essayer de la remettre là-dedans. Je ne sais plus comment le tenir. Comme ça, je crois. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer le petit Spiro. Il est vraiment cool. Il a vraiment une bonne tête. Voilà. Ouais. Alors, hop. Et voilà, le petit Spiro. Je vais essayer de le mettre derrière. Voilà. Comme ça, ça fait l'année que tu es dessus. Et tu peux l'avoir comme il faut. Maintenant, bouge pas. Je te la tourne. La figurine, bien sûr. Et je tourne la petite figurine. Voilà. Elle a vraiment une bonne tête. Elle est vraiment cool. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment beaucoup de pop sur les jeux vidéo. À part Kingdom Hearts. Donc, voilà. Hop. Alors, on va la remballer. Et on verra par où on la met après. Hop. Allez, vas-y. Hop. Alors, voilà. Ça, on l'a fait. La suivante. On va toujours rester dans la partie, pas jeux vidéo. Mais on va partir sur Disney. Sur l'univers Disney. Avec, j'en ai déjà une. Si je ne me trompe pas. C'est le chat de Chauchayer. Mais, c'est une autre version. Et celle-ci. Voilà. Ce n'est pas la même. Je vais vous montrer. Je vais déjà vous la déboxer. Et je te montrerai laquelle j'ai déjà. Parce que ce n'est pas la même. Alors. Parce que la première, c'est la quelle. Voilà. OK. Alors. Tiens. Ne bouge pas. La voilà. Hop. Voilà la nouvelle Chauchayer que j'ai commandée. Voilà. Hop. Celle-ci est tirée du premier film d'Alice. Et la seconde, c'est sur le second film d'Alice. C'est quand tu le vois quand il est bébé. C'est un petit chaton. Donc comme ça, en fin de compte, j'ai les deux. Quand il est adulte et quand il est chaton. Mais j'ai une préférence pour sa tête quand il est chaton. C'est vraiment sympa. Bon. Celle-là, on la mettra à côté, évidemment. Parce que sinon, ce n'est pas cool. Alors celle-là, on va déjà la remettre en son. Sa petite box. Et on la mettra après. Et vu qu'on parle de ce qui est Disney. J'espère que tu t'as amusé avec le petit quiz que j'ai pu te préparer la semaine dernière. Alors c'est la première fois que j'en fais un de ce style. J'ai eu un ou deux petits bugs à la mise sur YouTube. S'il manquait un ou deux liens, j'espère que tu n'y as pas vu. Donc j'espère que tu t'es bien amusé avec ce petit quiz. Bon. On va continuer. Laquelle on va prendre ? Ah bah celle-ci. Celle-ci, c'est de nouveau sur un des... Un dessin animé qu'ils ont réadapté en film. Qui est sur Aladin. Et c'est une édition spéciale. C'est la princesse Jasmine. Alors celle-ci, c'est l'édition diamant. Spéciale édition en diamant. Là, je vais te la déboxer pour voir. J'en ai déjà une en édition diamant aussi. C'est la pop de Jack. Donc attends, on va faire. Alors Jack était vraiment tout pailleté partout. Et celle-ci, il y a moins. Mais elle est vraiment sympa. C'est vraiment son costume qui est pailleté. Et elle est vraiment, vraiment sympathique. Pour moi, il y a juste un petit défaut sur la tête. C'est quand ils ont collé la couronne. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon, elle est vraiment chouette. Voilà. T'en bouges pas, je te la montre. Voilà. Alors, tout ce qui est partie pailleté, c'est les jambes. Je ne sais pas si tu vois. Mais elle est vraiment chouette. Avec ceci qui est un peu transparent. Là, je pense que tu dois y voir que c'est un peu transparent. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment bien faite. Les détails sont impressionnants. Elle est vraiment cool. Bon, il nous manque... On a déjà le génie, mais je n'ai pas le génie du film. Donc peut-être sur une prochaine. Peut-être. Bon, on va déjà la remettre ici. Allez, hop. Tac. Bon, alors. Suivante. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà. Bouge pas. Il faut trouver. Parce que, j'explique. Tu as vu le carton de la pop ? C'est un joli petit carton. Moi, c'est encore emballé dans du papier bulle. Donc, c'est cool. Parce qu'elles sont super bien protégées. Par contre, il faut trouver où la déboxer. Et des fois, elles sont vraiment bien fermées. C'est impressionnant. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, hop. Voilà. Au moins, ils ne se fichent pas de nous. Quand ils nous envoient des pops. Elles sont vraiment bien protégées. Le packaging est super bien. Super bien. Ça arrive en impec. Bon, alors. Revenons à nos petits moutons. La prochaine pop, c'est sur dessin animé de Disney. Dont ils vont leur faire aussi en... Pour l'instant, c'est un dessin animé. Mais ils vont leur faire aussi en live action. Je ne sais pas quand il va sortir. Je pense l'année prochaine ou l'année d'après. C'est sur Mulan. C'est notre cher petit Mouchou. J'adore ce petit dragon. Et en plus, là, il a avec son copain le criquet. Donc, on va essayer d'ouvrir tout ça. Et te montrer ça. Alors, il n'est pas... La taille, ils ont un peu respecté. Elle est moins grande que les autres pop. Donc, je vais commencer par te montrer déjà le petit criquet. Il a une petite tête. Je ne t'explique même pas. Elle est mythique. Hop. On va faire comme ça. Je vais essayer de te montrer la petite tête du criquet. Voilà. En espérant. Voilà. Regarde-moi ça. Elle est mythique. Sa tête, elle est mythique. Vous voyez. Là. Après, c'est notre cher ami Mouchou. Ah oui. Elle est cool. Tiens. Voilà. Regarde. Le petit Mouchou. Hop. Allez. Vas-y. Zoom dessus. Ça ne veut pas... Voilà. Regarde-moi ça comme elle est chouette. Hop. Elle est vraiment sympa. Voilà. Hop. Bon. On va la remettre dans sa petite beau-boîte. Tac. Bon. Et après, si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai fait... La dernière fois que j'ai fait sur les Funko, j'avais reçu une box spéciale trésor de Disney sur Aladdin. Et ben voilà. Cette fois, c'est moi qui l'ai commandé aussi. Mais c'est sur Dumbo. Vu que ça fait peu de temps qu'ils ont sorti le live-action. Donc, je lui dis, ben, on va la sortir. On va la commander. Puis on va voir ce qu'elle propose. Alors, dedans, elle nous propose un petit peu moins de pièces que dans le Aladdin. Mais nous avons quand même... Quoique, il y a l'air d'avoir pas mal de pièces. Nous avons un badge, un porte-clé, une figurine vinyle, un porte-monnaie, d'accord. Une figurine vinyle et un stylo à première vue. Donc, ça a l'air sympa. Par contre, il faut que je prenne un petit cutter parce que c'est tout plastifié, évidemment. Alors, mon ami cutter pour l'ouverture. Comme certains diraient que je suis maladroit, je vais faire attention. Ce serait dommage de se blesser avec un cutter. Alors, hop. Bon, alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a beau... Alors, je vous explique. C'est blindé, dedans. C'est une petite boîte, mais vous avez tellement de choses. Alors, la première que nous avons, on va ouvrir, c'est notre petit pins. Ah, il est sympa, c'est quand il se fait laver. Je vais essayer de vous le montrer. Un petit pin. J'en ai déjà un, d'Aladin. Donc, celui-là, il va aller le rejoindre. Après, nous avons un petit stylo. Bon, il n'y a rien d'extravagant, hein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est estampillé Funko avec... Voilà. Bon, ça va servir. On verra bien quand ça sert. Mais c'est pas vrai, c'est sympathique. Après, qu'est-ce que nous avons ? On va sortir un peu ce qu'on a par là. Oula. Alors, nous avons... Ah, une pocket. La pocket. La pocket, je vous en ai déjà montré. J'ai ma chère... Ma chère petite femme qu'on a commandée déjà. Et là, ben, voilà. Nous avons le petit pocket. Donc, c'est les porte-clés. Issus de la même famille que les Funko. Donc, ils sont tout aussi bien faits. Je vais essayer de vous le sortir comme ça. Vous pourrez le voir hors paquet parce qu'on ne voit pas trop. Par contre, ça tient bien. Voilà. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. Le petit porte-clés Dumbo. Et si vous avez bien vu, il a sa petite plume. Il tient fermement sa petite plume. Alors, je vais essayer de le remettre dedans. Là. Hop. Voilà. Hop là. Alors, ça, c'est une chose. Après, la suite. Qu'est-ce que nous avons donc ? Bon. Un petit... C'est quoi ça ? Qu'est-ce que... Ah. C'est le petit porte-monnaie qu'ils m'ont fourni avec. Bon, il n'y a rien d'estragon. C'est juste un porte-monnaie en forme de cacahuète. Où il n'est pas... Voilà. Il n'y a rien de... Il est sympa dans la box. Ça te fait un petit truc en plus. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, il y a ceci qui m'intéresse. Voilà. Il y a une petite boîte dedans. Où c'est... Une petite figurine vinyle. Qui, à mon avis... C'est marqué en exclusivité. Alors. Par où elle s'ouvre ? On dirait qu'une espèce de... Figurine en vinyle. Ça, c'était en fait. Mais je pensais que c'était une Mystery Mini. Mais ça n'a pas l'air. Alors, je vais l'ouvrir. Et on va voir ce qu'il y a de beau. Alors. Ah si, si. C'est bien une Mystery Mini. Regarde. Parce qu'elle est dans son petit sachet tout noir. Alors. Voyons voir. Attention. Oh, excellent. Vous savez que dans le dessin animé... Dans le dessin animé... Numbu, il en a mis. La petite souris. Hein. Et bien. Regardez ce que j'ai reçu. Son ami, la souris. En Mystery Mini. Elle est chouette. Ben, comme ça, j'ai la totale. J'ai Dumbo. Plus son petit copain. Donc. Ce qui nous reste dans la petite boîte. C'est, ben... La petite pop de Dumbo. Donc la voilà. Hop. Je vous la montre. Alors, c'est marqué. C'est de l'exclusivité parce que... Ils en sortent... Ils en ont pas sorti beaucoup, je crois, de ces boxes. Surtout en plus, c'est le bébé Dumbo. J'essaie juste de trouver où est l'ouverture. Voilà. Ah, ben, je l'ai pas vu comme il faut. Je l'ai cru que... Voilà. OK. Mais ils ont fait les oreilles qui sont monstrueuses. Elle est vraiment chouette. Attends. Voilà. Regardez. Vous avez vu ses oreilles. Elle est vraiment... Elle est pas bien grande, mais ils ont fait les oreilles monstrueuses. Comme dans le dessin animé. Ben, elle est sympa. Voilà. Alors. Ça, là. Voilà. Posez-la pour l'instant. Et je vous ai parlé d'avant d'un truc un petit peu spécial. Vu que j'adore les jeux vidéo. Quand j'ai commandé toutes mes pops. Je me suis commandé quelque chose de plus. J'adore l'univers Zelda. Que ça soit sur tous les jeux vidéo. Donc, je me suis commandé ceci. Vous me demandez ce que c'est. Ben, je vais vous expliquer. C'est la Triforce. C'est le triangle des trois forces de Link. Où il peut avoir les trois pouvoirs. De la terre, du feu et de l'eau. Et ceci, ben, c'est une petite lampe. Enfin, si vous voulez, c'est une petite lampe de chevet Triforce. Alors là, je viens de la déboxer. Voilà. Elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment chouette. C'est juste un petit triangle. Alors, elle ne se branche pas sur le 230 volts. À première vue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si jamais, ce sont des piles qui viennent dedans. Vous avez ici le réceptacle. Vous avez aussi un... J'ai aussi un petit machin pour le charger à part. Oh ! Ah, chouette ! Alors, vous ne voyez pas, mais... Vous voyez ici. Si je vous le mets bon en plein face, ça ne va pas le faire. Voilà, je vais le descendre. Ici, vous avez un symbole. Le symbole de Zelda. De la Triforce. Dans le dernier... Enfin, ce n'est pas dans le dernier. Non, c'est juste dans la légende de Zelda. Vous avez un petit symbole ici, qui est éclairé. Et simplement, en pleine nuit, il se reflète. Si vous voyez, vous voyez la lumière qui sort. Enfin, vous n'arrivez pas à le voir. Moi, je le vois. Ça fait vraiment le symbole qui est là-dessus, sur le mur. Donc, c'est vraiment sympathique. J'ai bien fait, Elwet. Elle est cool. Ah, elle est claire, sympa. C'est vraiment pas mal. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce nouvel arrivage Funko. Plus encore quelque chose. Donc, voilà. Si jamais, la semaine prochaine, vous allez voir cette vidéo. Par contre, je ne serai pas là. Je serai à Paris. À Disneyland. Donc, je penserai bien à vous. Et puis, je vais vous faire... On fera... Je pense, vu que je vais avec Madame à Disney. Je vais faire un petit vlog, je pense, à Disney. Et que je vous montrerai bientôt sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, si cette petite déballage vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Appuyez la notification. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, allez, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501